Hello hello mes chéries ! Comment vous allez par ce temps super pluvieux du 1er mai ? Joyeux 1er mai à tous, j'espère que tout le monde aura son brin de muguet. Moi je ne compte pas sortir dehors parce qu'il y a une pluie incessante, il fait froid, ça ne me donne pas trop envie d'aller en chercher mais j'espère que mon chéri, on verra surtout, qui a bougé viendra me ramener un petit brin de muguet, on verra, ça ne sait jamais les mecs, à des fois ils ont dit des illuminations d'attention, on verra, on verra, j'y crois pas trop mais on verra. Je vous le mettrai sur Facebook si il m'en a ramené ou pas. Bref, là je fais ma vidéo pour le top et folle et top et flop d'avril. Donc on se lance, j'ai pas trop 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 de choses mais j'ai des choses pas mal à vous présenter. Donc on va commencer par Lush. Lush m'a fait extrêmement plaisir ce mois. J'ai pris le masque frais pour le visage balançoire qui va bientôt se périmer. Donc le 4 mai, waouh, il me reste quelques jours pour finir ça. Donc j'aimerais faire un masque cet après-midi. C'est ça, le problème avec les masques de Lush mais il faut en faire 3 par semaine, 4 par semaine, tous les jours. Et ça c'est chiant, on me dit de les congeler mais franchement c'est mon merde quoi, de les congeler, je sais pas trop comment faire. Bref, mais par contre, celui-ci a un effet, donc il fait masque. Donc masque exfoliant, efficace pour faire resplendir les peaux normales à grasse avec des coques d'amandes moulues, lissantes, de l'huile d'amandes adoucissante, de l'huile apaisante de lavande et de la terre à foulon, merveilleusement raffermissante. Et c'est vrai qu'il y a des petits grains et une fois que mon masque est posé, je l'ai laissé poser 10-15 minutes, après je l'exfolie. Donc c'est... et après on a une peau nickel quoi, nickel. Masque Lush ce sont mes préférés, de toute façon le problème ce sont leurs dates de péremption quoi. Ça c'est vraiment le hic. Ensuite, j'ai utilisé pour la première fois le C'est la base de Lush. Par contre là ça c'est cool, les dates de péremption sont plus longues. Donc à utiliser avant le 21 mars 2016. Je l'ai utilisé que une fois, j'en ai quand même pris pas mal. Et waouh, 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 waouh. Déjà je vais vous dire les effets que ça fait. La solution aux cheveux fins et mous ayant des besoins spécifiques, ce sont les bourrés d'ingrédients pour les revitaliser de la racine à la pointe. Ça m'a fait des cheveux d'une douceur. J'ai laissé à peu près... Ils disent de laisser 20 minutes, 15 à 20 minutes, moi j'ai laissé une heure. Ouais, un top, un top. Les filles, n'hésitez pas, sautez sur ce produit, c'est la base. Franchement vous le mettez au frigo. Celui-ci vous pouvez le garder un an, largement. Ça vaut le coup, largement. Et ça fait des cheveux magnifiques. D'une douceur. J'adore, j'adore ce produit. Et ça faisait longtemps qu'un produit capillaire ne m'avait pas fait autant d'effet. Donc courez, allez-y. Ensuite, je voulais parler de ce petit produit comme je trouve que je manque d'épaisseur. Bon, ça c'est une de mes folies parce que les gens disent que je manque pas d'épaisseur dans mes cheveux. Mais le Elsev, il est vieux. Fibralogy, démêlé en créateur de matière. Il est en train de se finir. Il est pas mal, ouais. Il crée un peu d'épaisseur. Il est pas mal. Je sais même pas s'il se vend encore en magasin parce que ça fait perpète que je l'ai acheté celui-là. Il fait son effet. Il est pas mal. Bon, c'est bourré de merde. L'Oréal, Elsev. J'ai pas voulu vous cacher quoi. Après, voilà. Bon. Mais je l'aime bien. On va passer ensuite encore pour les cheveux. Kerastase, nutritive, touche perfection, baume repulpant, pointe sèche. Bah, en fait, moi, dès que j'ai lavé mes cheveux, donc je commence par ce soin, ensuite je lave mes cheveux, je fais mon masque, je me lave les cheveux qu'une fois par semaine. Et après, une fois que j'ai séché mes cheveux, tout tralala, je les sèche naturellement. J'applique ça sur les pointes et super. Mes pointes sont nickel. Franchement, elles sont saines. Génial. Super produit. Qui coûte bonbon, mais super produit. Donc, Kerastase, nutritive, touche perfection, baume repulpant, pointe sèche. Un top. On continue avec, on sort des cheveux. Bah, ça, voilà. Lui, ils ont sorti l'huile de douche prodigieuse de Nuxe, qui fait référence à l'huile prodigieuse de Nuxe. Donc, il y a exactement l'odeur de l'huile prodigieuse de Nuxe, qui coûte moins de 10 euros et qui laisse des nacres dorées sur la peau, qui laisse une peau très très douce. Pas besoin de s'hydrater la peau après la douche. C'est, ouais, un top. Un top, hein, de chez Nuxe, bravo. Franchement, je suis contente. Ça faisait longtemps qu'un produit Nuxe ne m'avait pas fait plaisir. Donc, celui-là, je suis bien, bien contente. Voilà. Ensuite, on va passer encore à autre chose. Mon somatoline pour le bidon. Le bidon est un peu la cellulite des fesses. Euh, bah, écoutez, bon, je fais quelques abdos. Je fais mes exercices d'assouplissement. Bon, je vais pas dire que je fais... J'ai eu une période intensive. Là, un peu moins. J'ai eu mes règles entre-temps. Donc, voilà. Ça arrive, on n'a pas envie de faire du sport, quoi. Mais par contre, je continue à appliquer ce truc. Euh... Et j'ai l'impression que ça fait son petit effet. Ouais. Je sais pas si c'est psychologique ou quoi. J'ai montré mon bid à mon mec. Et il m'a dit, oui, effectivement, j'ai un peu perdu. Enfin, il est un peu plus plat, quoi. Bon. Alors, je sais pas si c'est le sport ou si c'est ça. Ou si c'est les deux combinés. En tout cas, ça fait son effet. Donc, le somatoline cosmétique, traitement amincissant intensif nuit 10. Bon, il y a marqué efficacité. Amincissante jusqu'à 2,5 cm en ce moment dix nuits pendant votre sommeil. Peau adoucie et lissée. J'ai pas une peau adoucie et lissée. Ça, c'est des conneries. Mais oui, j'ai l'impression que je perds un peu. Alors, par contre, j'ai fait un truc. Pour preuve que ça fonctionne sur le gras. J'ai pas de gras au bras. Et j'en ai foutu sur les bras. Mais moi, je m'imagine que j'ai du gras au bras. Allez, comprendre. Pocah, pocah, j'ai un petit gras. Et bah, vous savez quoi ? J'avais les bras tout rouges. Rouges comme des tomates. Ça cramait. Mes bras, ils cramaient. En fait, ça agit vraiment sur le gras, ce truc. Sur les zones graisseuses. Et là, on le sent pas. J'avais pas de rougeur. J'avais rien. Et mes bras, ils ont commencé à rougir. Donc, comme quoi, si ça fonctionne. J'ai eu la preuve, ça fonctionne. Voilà pour mes tops. En ce moment, dans mes tops, j'adore cette palette de chez Etam. Je crois que j'en ai déjà parlé. C'est possible. Je sais plus combien je l'ai payé. Moins de 10 balles, à mon avis. Alors, c'est le semainier du regard. Et j'adore... Oh, il est dégueulasse, mon Dieu. C'est dans les tons bruns et orangés. Et j'adore palette cette ombre à paupières. Il y a vraiment des beiges, des bruns et des peaux oranges assez intenses. Et j'aime beaucoup cette palette. Je l'utilise beaucoup en ce moment pour faire des petits maquillages rapides. Je la kiffe à fond. Voilà. Encore dans mes tops. Je reviens très très vite avec mon Aqua Magnifica. J'en fais carrément des stocks. Les filles, si vous avez beaucoup de pores, Les sports ou les pores ? Ça, je ne sais plus. Les sports, les pores, les pores. Les pores dilatés. Utilisez ce produit. Utilisez ce produit. Il n'y a rien de mieux que pour les pores dilatés. Il est top. Franchement, aux huiles essentielles, c'est génial. J'en ai parlé dix mille fois. Aqua Magnifica de Sanoflore. C'est un top, top, top. Voilà. Je ne vais pas rester dix mille ans là-dessus parce que j'en ai déjà parlé dans trois ou quatre vidéos. Mais je vous ai déjà dit, testez-le. Testez-le. Voilà. Ensuite, de chez Melvita, je suis en train de finir une gelée démaquillante. Ça fait, je pense, trois mois ou quatre que je suis sur cette gelée. Je me démaquille tous les soirs. Le matin, je passe ça. Mais le soir, je me démaquille bien avec ça. Quatre mois, juste un produit. Je ne sais plus combien il coûte. C'est donc de Melvita, bouquet floral, gelée démaquillante, adoucissante, eau florale de rose, eau de fleur, d'oranger, extrait de Narcisse. Écoutez, un top. Un top. Enrichie en actifs hydratants, elle inimine les impuretés et démaquille tout en douceur. La peau est nette, douce et délicatement parfumée. Son équilibre est préservé. Bref, ça démaquille super bien. Ça laisse une peau nickel. Pas besoin d'utiliser encore un truc pour les yeux. Moi, je prends mes doigts. J'en mets bien sur les yeux. Tu produis et ça mousse bien. C'est un top. Gelée, floral, bouquet floral, gelée démaquillante, adoucissante de Melvita. Un top. On arrive vers mes derniers tops. Alors, j'ai enlevé l'emballage. Je l'ai mis sur mes ongles parce que j'ai mis pour la première fois de chez MAC le fameux héroïne. Il rentre dans mon top 10. Je me disais toujours, j'hésitais à acheter ce rouge à lèvres. Mais, c'est une merveille. Mais c'est mon plus beau rouge à lèvres du monde. Il est trop beau. Je trouvais que ça faisait un peu sorcière sur les filles, sur YouTube. Il n'est pas sympa. Ça faisait cadavrique. Mais non quoi. Il est trop, trop beau. Et je suis trop contente de l'avoir acheté. Franchement, magnifique. Le héroïne de MAC, top. Franchement, j'aurais dû l'acheter depuis longtemps. Et je vais bientôt acquérir le lavender. Je suis trop, trop, trop contente. C'est trop cool. Donc, voilà. Et j'ai acheté, donc passons, revenons nos moutons. J'ai acheté de chez Kiko. Normalement, c'est dans un petit emballage. Mais moi, je m'enlève toujours les emballages. C'est vendu ensemble, les Perfect Gel Nail Lacquer. Avec son top coat. Et c'est super. J'ai mis là. Et pourtant, je n'ai pas fait une super manicure. Je l'ai fait vite fait avant la vidéo. Je vous dis franchement. Et ce qui est bien, bon déjà, le vernis. Comment dire ? Je ne peux pas vous dire pour la tenue. C'est la première fois que je le mets. Mais il est doux. Enfin, je ne sais pas. Il est facile à mettre. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, il y a le top coat pour son vernis. Donc, il n'y a pas des tops. Comme moi, j'ai un top coat où j'ai 10 000 couleurs dedans. Vu qu'à chaque fois, je mets le top coat au-dessus de couleurs différentes. Et comme ils ne sont pas secs, les vernis, ça prend la couleur du vernis que je venais d'utiliser. Donc là, un top coat pour chaque vernis, c'est super. Super intelligent. Bravo, Kiko. Donc, les Perfect Gel Nail Laker de Kiko. Top, top, top. On continue dans le violet. Moi, j'aime le violet. La Yankee Candle Lemon Lavander. Un top. J'adore la lavande. J'adore le citron. Il existe juste la lavande. J'aime un peu moins. Mais le mélange lavande-citron, un top. Franchement, testez-la. J'adore. On va passer au flap. Il n'y a pas grand-chose. Il y a trois choses. Alors, je vais vous parler de ce truc. Phyto, secret de nuit, soin de nuit, régénérant, haute hydratation. Je crois que je vais le jeter à la poubelle, ce truc. J'ai payé ça une fortune. J'en ai entendu tellement de bien dans les critiques sur Internet. Mais moi, quand j'en applique le soir, et je n'en mets pas beaucoup, le matin, ils disent qu'il ne faut pas rasser. Le matin, c'est collant. Mes cheveux sont collés. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce produit. Je ne sais pas. Il n'est peut-être pas fait pour mes cheveux. Il a des super critiques. Et pourtant, au moins, il ne fonctionne pas. Je suis dégoûtée. J'ai mis un de ses prix pour ce truc. Et pourtant, je n'en mets pas beaucoup. Alors, je me dis, autant faire un masque, le laisser toute la nuit, et faire un shampoing. C'est ce que je vais faire, pour ne pas le jeter à la poubelle et ne pas le gâcher, parce qu'il a quand même coûté bonbon. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas l'effet escompté de ce qu'ils disent, quoi. Sur cheveux secs ou essorés, en évitant les racines, ils mettent deux, trois fois des noisettes sur les pointes, et ne pas rincer. Non, 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 ce n'est pas possible. Ça, c'est collant. Ça fait des paquets. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un flop. Je ne comprends pas. Dites-moi si vous avez un avis sur ce produit-là. Secret de nuit phyto. Santé, beauté des cheveux par les plantes. Hydrating, regenerating, night traitement, parce que moi, justement, j'ai des problèmes de cheveux secs. Je ne comprends pas. Alors là aussi, je n'ai pas compris. Cette palette, ça vous parle ? J'ai acheté ça dans un truc de cheveux. Genre boutique du coiffeur. Alors, ils ont voulu, je pense, imiter les naked, quoique les couleurs sont vraiment très différentes. Je les swatch, mais ils sont poudreux, mais c'est une horreur. Ils sont tellement poudreux, c'est de la merde. Je ne peux pas dire autre chose. Je suis vulgaire. Mais ça ne tient pas. C'est de la merde. Je ne sais pas, j'ai dû payer ça 13 ou 14 euros, 15. Je ne sais plus le prix. J'ai acheté ça hier en temps. C'est de la merde. Je vais le jeter à la poubelle. C'est de la merde. Peut-être qu'il faut les mouiller. Je n'en sais rien. Ce truc, vous aussi, dites-moi en commentaire. C'est de la merde. Je préfère les Modélite à 2,99 euros. Je mets toujours 10 ans pour les ouvrir. Mais ouais, non. Non, je les swatch. Ça tient. 2,99 euros. Ça tient. Voilà quoi. C'est quoi ce truc ? C'est une grosse arnaque. In the Night, je ne sais pas ce que c'est la marque. Je ne sais pas. W7. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pourri. Voilà. Pour moi, c'est un flop. Un gros, gros flop. Et je ne sais pas quoi en faire. Franchement, voilà. Et aussi, bon, allez, un petit flop. Question de goût, hein. De chez Yankee Candle, la... La... Oula, mon anglais. La marshmallow grillée. Heureusement qu'il y avait le nom français en dessous. Ça ne sent rien. Je l'allume, ça ne sent pas le marshmallow dans ma chambre. Elle ne sent pas assez. C'est dommage parce que là, je la sens de près et je sens le marshmallow. Mais une fois que je l'allume en tartelette, ça ne sent que dalle. Donc, c'est dommage. C'est dommage. La compo, je ne sais pas. Il faut faire quelque chose. Elle n'est pas au point. Les dieux, c'est ce que j'ai mis en kick-handel. Mais non. La marshmallow, non. Voilà. C'en est fini pour ces tapés flop du mois d'avril. Au 1er mai. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que je vais faire comme vidéo. Mais je suis pressée parce que bientôt, je vais avoir le lavender de MAC. Je vais envoyer mon cadeau, lot, concours à la grande gagnante. Qui est donc Ludivine... Je ne sais plus le nom de famille. Fournier. Un truc comme ça. Ouais. Fiori. Ok. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. A bientôt. Mille bisous. Ciao.